et salut à tous c'est capitaine flamme et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le coliseum quotidien du 20 août donc alors nous sommes sur la même map que hier apparemment donc j'ai dans nouveau roi un sacré 189 ombre guilly et jarlax un roublard niveau 153 donc on va bien voir comment le combat va se lancer si ça se passe comme hier ça devrait bien aller je pense faudrait peut-être je pense que le mieux à faire cette focus le sacré à moins de focus le roublard je sais pas mon avis il est au marteau racle lui que fait le yop s'il se met genre là c'est parfait il bouge pas je pense il va pas bouger s'il bouge moi je vais taper le le yop voilà je vais me mettre ici pour éviter de me faire attirer par là et on va bien voir ce qu'il va faire le sacré je pense qu'il va tout simplement se booster par contre je sais pas du tout vous dire il est quel élément même co-op direct profiter de recevoir 2 pa supplémentaires comment il sait euh je vais lui dire d'attendre pour les pa et qu'il tape le sacré plutôt que comme ça moi je mets une bombe par là tant que je revienne apparemment le yop bug on va bien voir ce que le roublard je pense qu'il est ah il pourrait être en pas notre classe vu les résistances qu'il a eh des dagues là c'est c'est bizarre par contre je vais vous augmenter le chat pour que vous voyez mieux logiquement il me tacle pas voilà moi je les tacle tous les deux logiquement donc on va bien voir ce qu'il va se passer euh j'ai pas grand chose à vous raconter aujourd'hui parce que ça fait deux jours que je suis en congé ah non ça fait un jour que je suis en congé suite à ma nuit que j'ai passé chez quick euh j'ai fait un horaire de 22 à à 5h du mat c'était vachement long et voilà le yop se place où on voulait par contre je pense que je vais prendre très cher oulala l'épée carry oulala et euh j'ai plus que 200 pv moi avec leur connerie bon je sais pas ce qu'il y avait de mieux à faire mais bon quitte à crever autant de faire des dommages avant de partir ben voilà il va me tuer eh ben j'aurais pas fait long feu ça me rappelle mes anciens colis comme c'était avant après deux tours j'étais mort on dirait pas comme ça mais la nuit dans les fast food enfin surtout chez quick comme il y a que le drive ça s'appelle c'est l'endroit où on peut aller avec les voitures je sais pas s'il y a ça partout mais euh le quick où je suis ils ouvrent jusqu'à 5h du matin et je vous jure il y a plus de personnes la nuit que la journée c'est affolant c'est pas possible on arrête pas une minute en plus on doit enchaîner 7h d'affilée parce que comme il y a que nous ben on est obligé de travailler les 7h donc c'est comment on dirait c'est éprouvant comme comme boulot pardon de bailler mais je suis toujours un peu fatigué et aujourd'hui je retravaille jusqu'à minuit le roublard m'a toujours pas répondu s'il était en pas notre classe on va bien voir ce qu'il va faire je pense qu'il va essayer le je crois pas qu'il sait que le SRAM est là donc il va rater son truc comme quoi un gros roc sort dans une team même en colis ça peut être assez monstrueux c'est vrai que j'ai joué fort bourrin mais bon je me suis fait coop direct donc je savais pas faire trop je savais pas faire grand chose face à ça comment ils savent où est le SRAM je comprends pas là je crois qu'il a pas compris qu'il avait qu'il avait atterré le SRAM faut qu'il fasse le tour et qu'il repousse ah non il a pas compris bah voilà un rouble à bas de l'utiliser je vais dire quand même de tuer les bons voilà il faut les tuer toutes les deux ce serait pas mal mais il tape le Yop bah voilà c'est à prédire donc là la carry qui va faire mal putain il tape vraiment fort ce Yop pourtant il est pas boosté tant que ça c'est bizarre c'est vrai qu'on se fait littéralement massacrer donc le secret adverse est feu apparemment donc notre SRAM qui est mort bon c'est bon on a crevé putain ça aurait été rapide en tout cas bah une bonne team en face Yop, Sacri, Roubler si quelqu'un veut tester ça pour être pas mal moi je pourrais faire la même chose puisque j'ai un Sacri, j'ai un Roubler j'ai qu'à monter un Yop un Yop à la carry ça pourrait être pas mal les gens qui disent que ce cake doit être nerf quand même c'est vrai que c'est quand même abusé les dommages que ça fait je regardais même l'autre fois si c'était imaginable un Roubler à la carry avec une carry genre feu ou air je sais pas mais vu les dommages que ça fait c'est vrai que ça pourrait être pas mal et comme l'arme de prédilection des Roubler c'est l'épée ça pourrait être pas mal en plus le Roubler adverse il joue pas mal bref voilà il est en panneau de classe c'est pour ça qu'il arrive à passer les bains sous hors de ligne de vue en fait mais bon il tape pas grand chose il a fait prêve quand même c'est pas mal donc encore une fois une classe est aussi attestée un Roubler en panneau de classe ça peut être pas mal j'ai jamais testé personnellement c'est vrai que si j'ai quelques camants en trois je pourrais m'amuser à crafter la panneau de classe pour essayer ça ça doit être pas mal ouais je vais regarder après le combat si c'est possible de de vous crafter ça pour pas grand chose et comme ça je pourrais vous montrer un petit peu vous présenter la panneau de classe ah bon l'Akari 793 donc là ça va être au sacri je sais pas ce qu'il a par contre j'ai regardé un petit peu pour mon sacri ce que je pouvais imaginer de faire et j'ai trouvé un stuff pas mal en Tengu un sourdeux à la daguimau ça pouvait être pas mal mais par contre le tutu mon tutu j'aurais du le mettre sur le sacri donc si je fais du colis comme ça je pense pas que je suis un sourdeux mais il y a moyen que ça gère pas mal si je me mets un sourdeux à la daguimau avec le sacri en étant feu R bien sûr mais surtout feu parce que les daguimau ça tape feu et écoute Léonie qui résiste pas mal pour le moment bon elle va mourir sur les coups de Khiari bien sûr mais on te laisse pas bien jouer parce qu'il y a son off qui va être obligé d'aller dans le mur ah non il est soukaboom j'ai rien dit je fais une botte à 1 PA aimantation à 1 PA aussi éclate à notre classe donc ça c'est vraiment pas mal dernier souffle à 1 PA aussi je pense non il avait oublié qu'il avait poudré sa bombe c'est pas bien joué ça dernier souffle et boum voilà il enlève 700 non ouais à peu près 700 points de vie voilà l'épée Khiari qui tue notre Rénie ça fait pas si longtemps que ça qu'on a commencé ça fait que 10 minutes bon c'est pas trop grave bah désolé d'avoir perdu mais bon je sais pas si faire grand chose avec la team que j'avais en face donc moi je vous dis à très bientôt je vais essayer de crafter la panneau de classe et je vous fais une vidéo dès que j'y serai arrivé et sinon bah si je le fais pas bah je vous le dirai dans la prochaine vidéo allez salut à tous pour cet erzähle s'il faut 不 supprimer on se